Cette animation ce soir s'inscrit dans le cadre de la fête du grand site de France Vallée de la Vézère qui est porté par le pôle d'interprétation de la préhistoire autour d'une quarantaine d'animations qui se sont déroulées toute la journée au sein de la vallée du Bug jusqu'à Terrason autour du patrimoine naturel, du patrimoine paysager, du patrimoine culturel. Voilà, ce soir cette conférence vous est présentée par Marc-Olivier Agnès qui fait partie de l'association qui nous vient de la faculté des lettres et des sciences humaines de Limoges qui a un parcours dans la valorisation du patrimoine, qui est un passionné aussi qui a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter ce travail ce soir donc j'en profite pour le remercier. Voilà, vous pouvez l'applaudir bien sûr ou attendre la fin de la conférence. J'en profite pour remercier aussi l'ensemble des membres de l'association qui vous ont proposé les visites aujourd'hui. D'autres animations viendront par la suite. Vous pouvez retrouver les informations sur le site de la commanderie. Vous pouvez nous laisser vos adresses mail de façon à pouvoir recevoir aussi des informations et bien sûr vous êtes les bienvenus pour apporter votre adhésion à l'association mais aussi pour participer activement à la réflexion, à la recherche, aux futures animations qui seront proposées dans le futur. Merci. Nous allons échanger effectivement sur le sujet du patrimoine si particulier des templiers et des hospitaliers en vallée de la Vézère. J'aurais rêvé de présenter cette conférence dans la commanderie. Ça aurait eu du sens. Malheureusement il va falloir patienter un petit peu. Alors ça je me tourne vers les élus pour leur demander mais quand est-ce que le chantier va se terminer ? On en est où ? Alors cette question vous pourrez en discuter avec mes collègues de l'association après la conférence parce qu'on a quelques informations justement à vous transmettre à ce sujet-là. Et évidemment le site se prête particulièrement bien, enfin se prêtera particulièrement bien puisqu'il y a une grande ambition culturelle autour de la commanderie de Condat à ce type de conférence. Alors nous allons découvrir de nombreux sites qui ont appartenu aux chevaliers templiers et hospitaliers. Je ne suis pas historien et peut-être tant mieux pour vous parce que vu la quantité de sites si je citais trop de noms et trop de dates ce serait vite fastidieux. Par contre je vais insister sur chacun des sites sur quelques particularités qui font finalement la diversité et la qualité de ce patrimoine. Et ces particularités font que ce patrimoine spécifique lié aux chevaliers présente des singularités. Et c'est un patrimoine singulier et vu le nombre de personnes ce soir je vois que cette singularité effectivement interroge, en tout cas j'imagine que vous vous posez pas mal de questions. On essaiera d'y répondre. Alors bien sûr cette étude elle s'est inscrite aussi dans une logique de défense de notre patrimoine. Alors ça ce sont des sujets un petit peu récurrents dont on entend souvent parler. mais vous allez peut-être découvrir qu'autour de vous vous aviez des bâtiments qui ont une histoire assez incroyable à raconter et qui sont pas connus et parfois pas protégés et que tout ce patrimoine là il mérite évidemment d'être protégé, d'être sauvegardé. Et c'est en particulier avec les forces locales, c'est-à-dire vous-même, les gens qui sont sur le terrain, qui peuvent faire des recherches et après être un petit peu des influenceurs comme on dit aujourd'hui, pour justement faire rayonner la qualité de ce patrimoine et donc dans un second temps le protéger. Alors je renouvelle les remerciements à la mairie de Condat, à mes collègues de l'association et bien sûr au PIP. Alors, de quoi nous allons parler ? Ce patrimoine est tellement spécifique que nous ne pouvons pas faire l'économie quand même d'un brin d'histoire pour bien comprendre d'abord dans quel contexte sont nés ces ordres religieux militaires et qu'est-ce qu'ils ont amené de nouveau au XIIe siècle. Il faudra ensuite enchaîner sur un focus, alors ça j'y tiens particulièrement parce que quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que le grand public parfois avait une grande méconnaissance à la fois des templiers et des hospitaliers et surtout mélangé les deux. Donc on va bien faire en sorte de distinguer, de comprendre que ces ordres sont bien différents les uns des autres et qu'ils ont eu des parcours très différents. Nous reviendrons évidemment sur la définition de ce patrimoine. De quoi s'agit-il ? Je ferai un petit focus quand même aussi sur l'iconographie. Alors l'iconographie, vous verrez que ce patrimoine est associé à des signes et des symboles qui sont parfois très difficiles d'identifier et là aussi il y a beaucoup de confusion, donc j'en dirai quelques mots. Le terme templier aujourd'hui résonne aux oreilles du grand public, beaucoup plus que celui des hospitaliers. Je vais aussi faire un petit focus là-dessus parce que c'est important, c'est presque de la sociologie contemporaine, de comprendre pourquoi les templiers ont autant d'auras, évoquent autant de mystères et qu'à contrario les hospitaliers ont été un petit peu oubliés. Bien sûr on fera un focus important sur la cartographie et là c'est là que vous verrez un petit peu la densité de ce patrimoine autour de nous. Et puis après on ira se balader, je vous ferai survoler quelques sites et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai été obligé de faire certains choix. Et en conclusion bien sûr on évoquera l'avenir et comment s'impliquer aussi pour prendre le flambeau et puis être à son tour acteur pour valoriser et protéger notre patrimoine. Alors cette conférence a été préparée à l'appui de documents notamment d'historiens de l'université, je cite en particulier M. Allard et M. Mattalia qui sont des auteurs universitaires, qui ont travaillé pendant longtemps sur le sujet. Ça a été la base un petit peu de l'étude, complétée avec souvent des auteurs régionaux. Alors les auteurs régionaux sont rarement connus, ils n'ont pas des grands tirages, mais par contre ce sont des gens qui connaissent très bien le territoire et ça c'est important de s'appuyer sur ces connaissances-là pour compléter la connaissance de ce patrimoine. Ensuite quelques sources diversifiées comme du côté de la Corrèze, l'abbé Poulbrière qui a écrit une somme monumentale notamment concernant tout le patrimoine religieux. Des documents beaucoup plus anciens liés aux chevaliers eux-mêmes. Et puis de mon côté j'ai un petit peu reponté le terrain aussi depuis de nombreuses années, ce qui a permis un petit peu de compléter et d'éclairer ce patrimoine d'un jour nouveau. Alors, nous sommes au XIIe siècle. En 1099, la ville de Jérusalem est libérée. Parce que quelques temps avant, elle avait été prise par les Steljoukid en 1071, ce qui avait occasionné de nombreux massacres. Et ces massacres, ils s'étaient aussi accompagnés d'une fermeture de la ville. Jérusalem est une ville sainte, beaucoup de pèlerins s'y rendent. Et les Steljoukid avaient décidé de fermer la ville, interdisant donc aux pèlerins l'accès au lieu saint. Et c'est ce qui a déclenché chez nous la réaction avec la première croisade, et donc en 1099, la libération de Jérusalem. Du coup, sur cette nouvelle respiration de la ville de Jérusalem, à cette date-là, les pèlerinages ont pu reprendre. Mais qui dit pèlerinage, dit qu'il faut une logistique associée, qu'il va y avoir des déplacements d'hommes qui sont importants, et qu'il faut non seulement les accueillir, les nourrir, parfois les soigner, et puis parfois les protéger. Donc, dans ce contexte, vont naître quatre ordres religieux. Le premier, c'est celui des chanoines du Saint-Sépulcre. Alors, les chanoines du Saint-Sépulcre, ils ont la mission de la gestion des lieux saints. Ils sont peu nombreux, et ils ne sont du coup pas très connus. Le Saint-Sépulcre est lui aussi protégé par des chevaliers. Ce sont les chevaliers du Saint-Sépulcre. Eux aussi sont assez peu connus, parce que pour cause, ils protègent un site qui est somme toute réduit, et ils sont très peu nombreux. Et au cours du temps, deux autres ordres religieux qui, aujourd'hui, nous concernent particulièrement, vont voir le jour. Ce sont les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui, eux, ont une vocation hospitalière, j'y reviendrai, puis, bien sûr, l'ordre du Temple, qui, eux, vont avoir une mission de protection des pèlerins. Alors, parmi ces quatre ordres religieux, nous allons faire un focus sur les trois que j'ai laissés en couleur. Pourquoi ces trois-là ? Parce que le patrimoine associé à ces trois ordres religieux se cache un petit peu dans les méandres de la vallée de la Vézère. Et donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, quand même, un petit brin d'histoire. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour ne pas vous noyer de chiffres et de dates. Mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, on a d'abord parlé des hospitaliers, parce qu'ils sont les premiers à Jérusalem. Même avant la prise de la ville par les Steljoukides, ils avaient déjà des hospices, ils géraient des hospices sous la règle de Saint-Benoît pour accueillir les pèlerins. Accueillir, c'était souvent aussi les soignés, les logés et les soignés. Mais, en 1113, on a une bulle papale qui reconnaît l'existence d'une congrégation de Saint-Jean qui devient indépendante, notamment des bénédictins, liée notamment à un frère qui s'appelle le frère Gérard, qui est considéré un petit peu comme le fondateur, aujourd'hui, de l'ordre des hospitaliers. Mais il y a une petite nuance, c'est que, voilà, en 1113, pour l'instant, ils ne sont considérés que comme une congrégation. Pour devenir un ordre religieux, il faut avoir une règle. Une règle qui régit, effectivement, la vie quotidienne. Et cette règle, ils vont l'avoir un petit peu plus tard, en 1123, qui, voilà, la particularité de bien diviser l'ordre en trois fonctions avec des moines, des clercs et des convaires. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil. 1123, bon, les dates sont assez mouvantes, mais 1123, vous vous doutez bien que l'année prochaine, eh bien, nous serons en 2023, ça fera pile 900 ans que, pour le coup, l'ordre des hospitaliers sera vraiment considéré comme un ordre. Alors, au départ, voilà, pendant la conférence, vous allez souvent entendre les termes d'hospitalier, de Saint-Jean-de-Jérusalem, d'ordre de Malte. Alors, tout ça, c'est la même chose. C'est au cours du temps, les noms ont évolué. Donc, si je suis un petit peu rigoureux, au départ, il s'agit bien des frères de Saint-Jean-de-Jérusalem, parce que leur patron, tout simplement, c'est Saint-Jean-de-Baptiste. Donc, au départ, on parle bien des frères de Saint-Jean-de-Jérusalem. On n'est pas encore avec des chevaliers, ça va arriver un petit peu plus tard, et encore, l'ordre de Malte, c'est beaucoup plus tard. Alors, je vais m'arrêter là pour les hospitaliers, on va changer de colonne, et on va regarder les templiers maintenant. En 1114, on croit savoir, enfin, les historiens émitent l'hypothèse qu'un certain Hugues de Payens, accompagné de Hugues de Champagne, seraient déjà des chevaliers qui sont au service du Saint-Sépulcre. Vous vous rappelez tout à l'heure, juste avant, j'ai dit qu'il y avait quelques chevaliers qui protégeaient le Saint-Sépulcre, et on a retrouvé quelques traces de textes qui expliquent que ces chevaliers, en fait, accompagnaient et protégeaient les chanoines du Saint-Sépulcre quand ils sortaient de Jérusalem. Donc, ils avaient déjà une mission de se déplacer et de protéger, mais ils sont très peu nombreux. Et à force de vivre à Jérusalem, Hugues de Payens et Hugues de Champagne font le constat suivant. Ils se rendent compte que les pèlerins qui viennent jusqu'à Jérusalem sont souvent en danger, et souvent, ils n'arrivent pas à bon port. Ou alors, quand ils arrivent à bon port, ils ne sont pas en bon état. Ou ils ont été attaqués, ou ils ont été détroussés, et parfois, même, ils n'arrivent pas du tout parce qu'ils ont trouvé de la mort. Donc, sur ce constat, ils vont avoir l'idée de créer, eux aussi, un ordre religieux, mais qui aurait une vocation de protection, donc, de combattants. Alors ça, à l'époque, c'est tout à fait nouveau. Et ils vont se rendre pour... Ils vont aller voir, en fait, le responsable de Jérusalem, le roi Baudouin II, qui va, évidemment, tout de suite adhérer à l'idée. Et pour ça, il va leur donner des locaux. Et ces locaux, ils vont se trouver dans ce qu'on appelle, alors j'ai mis des guillemets, dans les écuries du temple. Les écuries du temple, c'est, en fait, sur la colline du temple à Jérusalem qui est si connue parce que dans l'Ancien Testament, on y décrit l'existence du fameux temple du roi Salomon. Temple du roi Salomon qui a accueilli, notamment, des objets extrêmement sacrés comme l'Arche d'Alliance. Vous avez forcément entendu parler de l'Arche d'Alliance et, bien sûr, les tables de la loi. Donc, c'est un site vraiment très symbolique, hautement sacré. Et c'est à cet emplacement que les Templiers vont avoir leurs premières installations. Alors, vous voyez, j'utilise déjà le terme de Templier, mais je m'avance un peu parce que leur véritable nom, ce sont les pauvres chevaliers du Christ parce que, évidemment, comme dans tous les ordres religieux, ils font vœu de pauvreté. Ça, c'est la première chose. Ils sont chevaliers. Ils sont issus de la noblesse ou de la petite noblesse. Ils défendent la religion chrétienne. Donc, ils font référence au Christ, directement à leur patron. Eux, c'est le Christ. Et comme ils sont installés sur le mont du Temple, on a rajouté à leur nom du Temple de Salomon. Alors, vous reconnaissez que ça fait un titre un peu long, hein ? Pauvre chevalier du Christ et du Temple de Salomon. Ouf ! Avec le temps, ça s'est raccourci, ça. On a dit chevalier du Temple. Et de chevalier du Temple, on est passé à Templier. Alors, aujourd'hui, on aime bien faire des raccourcis. Tout le monde ne parle que des Templiers. Mais leur véritable nom, voilà, c'est celui-ci. Il est un petit peu long, mais en tout cas, il évoque bien leur positionnement. En 129, au Concile de Troyes, ils se sont équipés d'une règle, comme pour les hospitaliers. Et ils sont donc reconnus comme un ordre à part entière. Alors, pour ça, ils ont reçu l'aide d'un personnage très important à l'époque. C'est Saint-Bernard. Saint-Bernard de Clairvaux est convaincu par le projet. Et il va les aider, non seulement à rédiger la règle, mais surtout à être un personnage d'influence auprès du pape et auprès des grands de ce monde pour soutenir la création de l'ordre du Temple. Alors, en 1145, on a une bulle de Eugène III qui signale que l'ordre du Temple va obtenir maintenant des privilèges. Des privilèges qui vont être très importants pour eux, qui vont faire qu'ils vont pouvoir se développer très vite, car on va les déclarer indépendants du clergé séculier. Alors ça, ça veut dire quoi ? Tout simplement que dans les lieux où ils vont vivre, ils vont avoir le droit de donner des messes avec leurs propres prêtres et de construire donc leurs propres églises. Alors ça, on verra qu'à long terme, ça va faire grercer des dents du côté du clergé séculier. Ils vont avoir le droit aussi de percevoir des impôts, dont la dîme. La dîme, c'est un impôt agricole. Alors, hop, on repasse de l'autre côté, du côté des hospitaliers. Alors bien sûr, les Templiers, pendant ce temps-là, ils créent leur ordre, ils s'organisent, mais ils combattent, bien sûr, parce que déjà, ils commencent à accompagner des pèlerins, ils les protègent et quand ils sont attaqués, ils combattent. Alors ça, c'est tout à fait nouveau pour des moines à l'époque, puisque normalement, les ordres religieux n'ont pas le droit de tuer un adversaire. Mais c'est ça, Saint-Bernard va encadrer tout ça, le mode de pensée, la philosophie qui va aller avec et il va les absurde, en quelque sorte, de commettre des péchés quand ils vont tuer quelqu'un qui va les attaquer. Les Templiers n'attaquent jamais eux-mêmes, ils ne font que se défendre. En tout cas, au départ. Alors, les hospitaliers, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, les hospitaliers, eux, ils continuent de remplir leur mission, ils accueillent les pèlerins, ils les soignent. Sauf que l'insécurité est de plus en plus importante. Les hospitaliers sont, eux aussi, obligés de se protéger autour de leurs bâtiments et dans leurs déplacements. Et pour ça, au début, ils vont utiliser des milices. Ils vont embaucher ce qu'on appellerait aujourd'hui des mercenaires. Mais ils se rendent vite compte que ça ne fonctionne pas bien, ça leur coûte cher. On a peut-être un personnel pas très discipliné. Ils vont donc se mettre à copier le modèle des Templiers. Donc, des chevaliers vont rentrer au service de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et donc, voilà, maintenant, le nom va changer. Ils vont devenir chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ils vont se mettre à faire la même chose que les Templiers. Et en parallèle, les Templiers de l'autre côté, eux aussi, vont se mettre à faire comme les hospitaliers, à accueillir dans leurs locaux des pèlerins, les héberger, les soigner et les nourrir. Donc, déjà, vous voyez, on a deux ordres qui sont pourtant bien différents, mais qui font presque les mêmes missions. Donc, du coup, ça incite à un petit peu les confondre. En tout cas, dans les États latins d'Orient, ils vont combattre côte à côte dans de nombreuses batailles. Alors, je fais un petit peu un saut dans le temps. Je vais aller très vite. En 291, c'est à peu près 200 ans après la reprise de Jérusalem, les croisés vont perdre les États latins d'Orient. Saint-Jean d'Acre va chuter et les Templiers, les hospitaliers, comme tous les croisés, vont être rejetés jusqu'à l'île de Chypre. Tout de suite après, forcément, la perte des États latins d'Orient de cet espace sacré remet en cause leur propre existence. Au début, ils ont été chargés de protéger les lieux saints. Or, les lieux saints, on vient de les perdre. Donc, effectivement, certains, à l'époque, des personnages influents commencent à se poser la question de l'utilité de ces deux ordres puisqu'on a perdu les lieux saints. D'autres répondent que non, on a toujours besoin d'eux parce qu'on a bien l'intention de reconquérir de nouveau les lieux saints. Sauf qu'entre-temps, en France, il va y avoir des revendications un petit peu plus sévères, hostiles, notamment aux Templiers. Je ne vais pas développer ce point-là parce qu'on pourrait faire une conférence pendant une heure là-dessus. C'est un sujet qui est très discuté, qui a fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, le roi de France, de façon très isolée, va décider de la suppression de l'ordre du Temple. En attendant, ça c'est en 1307, en attendant, eux, les hospitaliers, ils ont été obligés de se replier aussi après Chypre sur l'île de Rhodes. Donc les Templiers, officiellement, disparaissent en France et puis après son guerre un petit peu plus large en Europe. Et en 1312, le pape lui-même va annoncer la dissolution de l'ordre des Templiers. Alors, Humberto Leco, c'est un auteur, est-ce que tout le monde connaît Humberto Leco ici ? Il a écrit Le Nom de la Rose, il a écrit des romans assez passionnants. Il a une formule tout à fait pertinente pour parler des Templiers. Il a dit « C'est toujours la faute des Templiers ». Donc, quand il y a un vide historique, quand il y a un mystère quelque part, c'est pas dur, on n'a qu'à le coller sous le dos des Templiers. Ça passera, ça fera rendre des livres et c'est formidable. Ça alimente la légende. Alors, je reviens un petit peu quand même à l'histoire officielle au XIIe siècle. Après la prise de Jérusalem, les croisés vont donc étendre leur possession le long d'une bande côtière ici, à l'orient de la Méditerranée. Et ces bandes côtières, ils vont avoir besoin de les fortifier, évidemment, en construisant de nombreux châteaux forts. Templiers et hospitaliers vont construire beaucoup de châteaux forts. Mais les châteaux forts, ça coûte cher, il faut les entretenir, il faut envoyer des hommes, il faut du matériel, il faut de l'argent au quotidien. Et pour générer des revenus, Templiers et hospitaliers vont avoir des bases arrières. Aujourd'hui, on parlait de logistique pour l'armée, c'est le terme qu'on utilise. Mais ces bases arrières, ce sont les fameuses commanderies qu'on va découvrir aujourd'hui. Et les commanderies, je vais donc revenir sur la définition d'une commanderie. Une commanderie, aujourd'hui, le terme le plus utilisé pour la qualifier, c'est la ferme fortifiée. Alors, effectivement, les commanderies, globalement, elles répondent à plusieurs critères qu'on retrouve un petit peu partout. Tout d'abord, on a souvent une enceinte autour, une enceinte qui est assez simple, qui est faite de fossés ou de petites murailles, dans laquelle on va trouver surtout des bâtiments agricoles, parce qu'on parle de ferme de rapport. Le terme un petit peu officiel, c'est la ferme de rapport, mais ce n'est pas très parlant pour le grand public. Pourquoi ? Ferme de rapport, tout simplement, parce qu'elles doivent rapporter. Elles doivent rapporter quoi ? De l'argent. Il faut faire du gain avec la production agricole pour avoir des revenus, pour générer de l'aide pour les châteaux forts qui sont en Orient. Alors, dans ces commanderies, on trouve évidemment des écuries, parce que les chevaux sont très importants pour les ordres chevaleresques. On trouve les logis des commandeurs et des frères. Je vous ai dit tout à l'heure, ils sont indépendants de l'ordre séculier, donc on trouve forcément une chapelle et un cimetière. On trouve évidemment un chapitre. Le chapitre, je vous rappelle que c'est la salle où on discute de la vie quotidienne des frères. Et après, on trouve bien sûr des jardins, des pigeonnis, enfin, tout ce dont on a besoin pour maintenir une activité agricole importante. Alors, les templiers et hospitaliers sont des gens qui sont très bien organisés. Ils vont avoir, à l'époque, on va reconnaître leur commanderie, leur ferme fortifiée, leur ferme de rapport comme étant extrêmement efficaces. Ils vont être tellement bien organisés qu'ils vont en faire en fait des machines à cash. Aujourd'hui, j'ai vu cette expression dans un livre, mais c'est tout à fait vrai. Ils sont très rigoureux dans leur gestion, ils sont très travailleurs, ils sont très bien organisés avec les converts, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler pour eux qui sont autour. Ça fonctionne très bien et les commanderies vont donc alimenter en espèces sonantes et épluchantes, mais aussi en hommes et en matériel, les états latins d'Orient. On va se maintenant s'approcher de Konda. Alors, Konda, parmi vous, qui a fait la visite aujourd'hui, je vois un petit peu la proportion. Voilà, vous avez déjà une bonne vue de la commanderie. Konda, c'est un patrimoine tout à fait exceptionnel. Je vais tout de suite focusser, je vous ai dit que c'était un don d'un des Raymond de Turène. Je vais tout de suite focusser sur un document qui a été recréé par l'agence départementale de la Dordogne que nous pouvons remercier ici, sur laquelle je m'appuie. Ils ont reconstitué ce que pouvait être l'étendue de la commanderie au XVIe siècle. Alors, le numéro 1, c'est l'église, un petit peu pour vous situer. Le grand bâtiment que tout le monde connaît qui est l'image d'épinal de Konda sur Vézère, il est là, c'est le logis du commandeur avec sa tour, avec ses machicoulis. Mais regardez, tous les autres bâtiments qui sont autour, tous ces jardins, ce sont en fait des dépendances de la commanderie. C'est la commanderie. Et aujourd'hui, à la Révolution française, tout a été segmenté. Donc, on a vraiment perdu la lecture globale de la commanderie. Aujourd'hui, on pense, quand on passe devant l'église, qu'on voit le beau logis derrière, que c'est juste ce logis. Mais non, c'était beaucoup plus vaste que ça. Ce qui est symptomatique, regardez ce qui s'est passé au XIXe siècle. En jaune, ici, on a construit la route. Mais la route, elle a scindé, elle a coupé l'ensemble du site en deux, fracturant un petit peu plus la lecture globale de ce patrimoine. la route a eu la particularité, ici, en passant sur le flanc sud de l'église, de détruire entièrement le cimetière. Donc là, au passage, on a perdu des dalles, on a perdu des croix, rien n'a été mis de côté. C'est vraiment dommage. Mais on voit bien ici l'étendue de l'ensemble des bâtiments. Aujourd'hui, qui vont être, vous verrez ça avec mes collègues tout à l'heure de l'association, on a des panneaux qui expliquent un petit peu le projet de rénovation, les bâtiments qui ont été rachetés par la collectivité et ce qu'ils vont devenir. Alors voilà, c'est un très beau patrimoine. Il mérite vraiment d'être sauvegardé. Ici à droite, ce fameux logis du commandeur. À gauche, c'est ce qui est en face. Mais ça, c'est privé aujourd'hui. Alors ça porte le nom de commanderie, c'est un commerce, c'est un restaurant. Mais la commanderie, ce n'est pas que ça. C'était l'ensemble du site. Alors, on en arrive à la conclusion. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce patrimoine, il n'a pas d'unité. On ne sait pas le lire pour ce qu'il est. Moi, je l'ai appelé patrimoine en vallée de la Vézère parce que sa particularité géographique, c'est d'être réparti le long de la vallée de la Vézère. Mais pour qu'il y ait un intérêt sur le thème, d'une globalité, évidemment, il faudrait que ce patrimoine soit identifié comme un patrimoine de Templier et Hospitalier en vallée de la Vézère pour que chaque personne qui soit intéressée par ces vieilles pierres puisse aller d'un site à l'autre en ayant cette vision d'une appartenance commune et d'une histoire commune. Et aujourd'hui, ce patrimoine, il n'y a aucune communication à ce sujet-là. Bon, on espère que ça va peut-être changer. À ce sujet-là, il y a eu une initiative très intéressante du Conseil général de la Dordogne en 2003. Donc, c'est assez tardif. Malheureusement, ça n'a duré qu'un an. Ils ont créé ce qu'on appelle une route d'étemplier. Donc, ils proposaient effectivement aux touristes et aux locaux de redécouvrir à travers un parcours de redécouvrir ce patrimoine. Ils avaient créé tout un tas d'animations autour de ça. Et puis, la réalité de l'organisation interne, des collectivités, font que la personne qui s'occupait de ça, qui était un passionné, a été mutée dans un autre service et puis, hop, tout est tombé à l'eau. La route, elle existe toujours fondamentalement. Ils avaient mis des panneaux. Aujourd'hui, ils ne sont pas en très bon état. On les retrouve. Mais ce patrimoine n'est plus vivant du tout à l'heure actuelle. Et il serait très bien de pouvoir relancer ce type d'initiative pour que déjà les locaux puissent reprendre conscience de la qualité du patrimoine qui les entoure, des valeurs qui sont derrière, des notions de sauvegarde à engendrer. Et puis, dans un second temps, ce serait une logique aussi touristique. Et donc là, on est au cœur de problématiques liées à l'aménagement du territoire et à l'attractivité de nos territoires. Alors néanmoins, il y a quand même des gens qui font beaucoup de choses en France. Il y a eu une initiative qui est très intéressante en 2016 qui s'appelle la Trèfle ou la Route des Templiers. Là aussi, ils ont repris ce nom. Trèfle, ça veut dire Templar Road Européenne Fédération. Parce qu'en fait, c'est une association qui a été créée par des gens qui sont en Champagne, terre native des Templiers. Et la Trèfle, ils ont beaucoup d'ambition. Ils ont vocation à être reconnus comme itinéraires culturels européens. Et ils comptent sur l'attractivité de leur association pour obtenir notamment des crédits à cette reconnaissance du Conseil de l'Europe. Et eux, ils ont vocation à mettre en réseau tous les propriétaires des biens de Templiers, non pas à l'échelle de notre pays, mais à l'échelle de l'Europe. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit que les Templiers, il n'y a pas que en France qu'ils avaient des commanderies. C'est dans toute l'Europe qu'ils ont essémé. Templiers hospitaliers, bien sûr, à chaque fois. Alors, cette association, elle est née seulement en 2016, c'est encore assez tôt, elle n'est pas connue du tout, ils ont beaucoup souffert avec la période du Covid, comme beaucoup d'associations. Là, ils essayent de se relancer. Eux, ils ont la particularité d'avoir à leur tête un comité scientifique qui est constitué des meilleurs universitaires en France et des meilleurs spécialistes sur les Templiers, ce qui leur donne un très grand crédit. Donc, on espère que cette association va pouvoir un petit peu émerger et puis fédérer à l'échelle européenne parce que là aussi, derrière ce type d'initiative, on a des logiques de visite organisée, peut-être de subvention et puis d'aider, bien sûr, les propriétaires à prouver des solutions pour sauver leur patrimoine. Alors, sans garder ce patrimoine, le mettre en valeur, c'est aussi des initiatives locales, bien sûr. Comme à Soudaine-Lavinadière, je vous l'ai dit, on a eu une politique locale très dynamique, très efficace. Malheureusement, aujourd'hui, il manque un pas à franchir pour que ce patrimoine soit connu et que les gens le reconnaissent et aillent visiter Soudaine-Lavinadière et que ça bénéficiait au territoire. Alors, bien sûr, Condat, vous avez compris, à Condat-sur-Vézère, forte volonté politique aussi de sauver une commanderie qui était privée, qui était privée puis à l'abandon, donc qui risquait de disparaître. Et là, alors, à Condat, c'est particulier parce qu'en plus de la volonté politique, on a une forte implication des habitants du coin qui s'identifient complètement à leur commanderie et qui se désolaient de la voir tomber en ruine et qui, bien sûr, sont derrière l'initiative, notamment l'association un petit peu le montre, le dynamisme de l'association Le Monde, qui sont derrière cette logique de vouloir sauver ce patrimoine et d'en faire quelque chose de vivant à travers notamment un pôle culturel important. Nous y reviendrons tout à l'heure avec mes collègues. Enfin, bien sûr, les journées du patrimoine, elles sont très importantes parce que les journées du patrimoine, c'est une porte ouverte pour faire prendre conscience aux propriétaires qui peuvent faire des choses, pour faire découvrir leur patrimoine aux gens qui sont autour de chez eux et puis qu'en général, ça se passe très bien et que derrière, on peut renouveler ce type d'opération puisque notamment, côté d'Ordogne, on a l'opération Château en Fête qui est au printemps, chaque année, qui marche très bien, qui permet un petit peu d'ouvrir des sites un petit peu méconnus et de dynamiser hors période estivale ce patrimoine. Donc, ce type d'opérations, elles sont très importantes. Aujourd'hui, bien sûr, la fête du Grand Cite de France, on est dans la même logique. On est là pour mettre en valeur le patrimoine et le défendre. Donc, toutes ces opérations, elles vont dans le bon sens. Il faut les soutenir. Bien sûr, j'en profite pour lancer un petit appel si jamais certains d'entre vous possédez ou connaissez des gens qui habitent dans des lieux qui ont été templiers ou hospitaliers. N'hésitez pas à les mettre en relation avec l'association parce que nous, notre but aussi, c'est de tisser des liens avec d'autres propriétaires, c'est d'échanger, d'aller vers les autres et de faire en sorte que ce patrimoine ait une reconnaissance, une unité. Il faut que ce réseau qui existait, qui était très puissant, les commanderies étaient interdépendantes les unes des autres, à l'époque, ils se soutenaient, ils s'entraidaient. Il faut retrouver un petit peu ces logiques aujourd'hui pour que ce patrimoine ait du sens et qu'on retrouve cette logique, cette dynamique liée au patrimoine de Campier et Hospitalier. Et pour terminer, je vais vous remettre une petite bibliographie pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin. Quelques références génériques avec M. Aubarbier qui a étudié, lui, l'ensemble des implantations à l'échelle de la France. Il a fait un travail assez incroyable, un travail de fond étonnant. Bon, bien sûr, parfois, il y a des petites erreurs parce qu'il n'a pas pu se rendre partout, mais pour une première approche, c'est très, très bien. Le livre de Michel Lamy sur les Templiers, intéressant parce qu'il aborde, lui aussi, le côté un petit peu légendaire. Donc, voilà, il y a de l'histoire et de la légende. Alain Demurgé et Philippe Josserand, eux, ce sont des universitaires, donc ce sont des personnes très reconnues pour la qualité de leurs travaux et de leurs recherches historiques. Eux aussi, ils ont beaucoup publié. On est plus dans des logiques ici d'histoire pure pour les amateurs. Bien sûr, il ne faut jamais oublier les auteurs locaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des gens qui connaissent bien leur territoire, qui dans leur publication, parfois un petit peu méconnue, décrivent très bien le patrimoine qu'il y a autour de chez eux. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute attentive. J'espère que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas, que ça va vous donner envie d'aller sur le terrain, de soutenir les associations, d'en savoir un petit peu plus sur ce type de patrimoine. En tout cas, merci beaucoup et puis j'espère vous revoir peut-être dans de futures animations que notre président pense organiser pour la suite. Merci beaucoup. Applaudissements